La voie de l'éveil Si les faits de la vie sont interprétés pour être ce que l'on aimerait faire exister, afin de ne pas être confronté à la réalité qui se joue, alors l'esprit est dans l'illusion. Prenons le cas où l'on serait accueilli de manière contraire à l'art de vivre qu'il y a dans la bienveillance. Alors, les réactions qui émergeront peuvent entraîner des émotions qui affectent l'humeur et l'harmonie de celui qui vit les faits. Quand on n'accepte pas la responsabilité de ce que l'on vit, alors ce qui se joue en soi lors des interactions est en dualité entre les faits et ce que l'on aimerait voir arriver. Il faut bien comprendre que toute réactivité qui surgit de ses entrailles n'appartient qu'à soi. Mais le réflexe habituel est celui de se plaindre de l'injustice que l'on subit. L'illusion serait de croire que la responsabilité de l'émotion qui émerge appartient à celui qui a mal agi envers soi. C'est une coutume qui s'est installée dans les mœurs des modes de vie populaires. La conception que l'on a de la paix est dépendante de ce qui se joue dans l'interaction des uns avec les autres. Mais en réalité, c'est à soi de gérer le flux de ce qui se meut lors de l'interaction, afin d'être en paix dans son fort intérieur. Cela afin de ne pas être balotté par toutes sortes de réactions compulsives qui ensuite créent l'animosité, suivie de la culpabilité et du regret. La cause du déclin est observable. Si, un temps que soit peu, on est attentif à l'évidence des phénomènes qui se meuvent dans la psyché. C'est ici une liberté que l'on a d'être celui qui choisit de s'exprimer sans être soumis par le réflexe qui engendre des comportements incongrus. Si le bien-être que l'on veut s'accorder est tributaire de tout ce qui se passe autour de soi, il y aura dépendance envers les situations que l'on manipulera pour être au goût des attentes que l'on a. C'est une activité qui se joue au détriment de la paix. Majoritairement, il semble que nous soyons incapables d'être totalement libres de l'autorité qui dicte comment chacun doit se comporter. La dictature est convoyée comme étant une bonne intention. Celui qui véhicule cet état d'esprit se fait passer comme étant le responsable du bien-être de l'autre. Il somme ce qu'est la marche à suivre, selon les lois et les règles qui, alors, deviennent le dogme, constitué de mots sacrés avec lesquels se conceptualise l'idéal que tout le monde adopte. C'est la raison pour laquelle la tendance est celle de répéter les mêmes choses, car elles sont dictées. Elles ne viennent pas d'une conscience éclairée. La perception n'est pas en symbiose avec l'action. On se donne un rôle afin de légiférer le comportement qui sont en accord avec l'entendement acquis, entendement qui est inculqué en soi par la volonté collective en demande de sécurité. Celui qui impose les règles profite de sa position de supériorité pour avoir le contrôle, sans se rendre compte que l'impact de ses actions nuit à la sincérité dans la relation. En effet, à cause de la tyrannie de l'autorité qui dicte la norme à suivre, la plupart s'habillent du comportement qui plaît pour éviter de subir le comportement de celui qui légifère son point de vue à travers l'autorité qu'il se donne d'être. Mais il ne faut pas croire que l'issue serait de sortir de sa condition pour penser ses blessures en se constituant une zone de confort afin de se donner du répit à la souffrance qu'il y a dans la soumission. Il s'agit plutôt ici de sortir du piège qui est celui d'atteindre l'état que l'on se promet de devenir pour pacifier ce qui se vit. Il s'agit d'observer la raison de la macabre obsession qui fabrique un destin de pathologie et de séquelles qui emprisonnent les esprits dans l'ornir du conditionnement où tout se répète. Car l'idéal que l'on se donne d'être muselle la réalité. Pour que l'esprit puisse opérer sainement, il est utile de savoir quels sont les leurs qui ont accaparé la clarté et qui ont fait que nous en sommes arrivés à être dans le besoin intempestif de contrôler, de diriger, d'esclavager. C'est une activité qui est compulsive, sans considération pour les conséquences. L'idéalisation que l'on se donne de la vie est une demande qui est adoptée par la majorité silencieuse, qui glisse tout doucement vers la domination du désir insatiable, qui cherche par le rôle qu'il se donne d'atteindre la reconnaissance de l'autre. Cela se fait dans un contexte où l'union, la bienveillance et la tolérance sont exclues. La soumission que l'on instaure chez l'autre par l'autorité dans laquelle on s'incarne est-elle l'instrument de la domination pour s'accaparer de l'énergie de l'autre ? Il faut savoir que la promesse que l'on se donne d'atteindre pour faire entrer le bien-aimé dans le moule agréable du conformisme est l'affaire des moutons abétis par l'appât d'un monde idyllique. Sans nul doute, quand l'esprit est dans l'attente d'un monde fabriqué de toutes pièces par le désir du bien-être à venir, c'est la frustration et la déception qui animent l'esprit au quotidien. Il y a de la dépendance aux histoires que l'on se raconte dans lesquelles on se donne l'espoir de croire au répit à venir. Entre-temps, l'activité qu'il y a dans l'attente se poursuit, c'est-à-dire la frustration envers les obstacles pour atteindre ce que l'on convoite. On a été tous coupables dans nos vies d'être le genre de personnes qui imposent le comportement idéal à travers la critique et le jugement, sans que jamais soi-même ne soit capable d'une telle intégrité. On parle d'une conduite impeccable que l'on impose en subtilisant une récompense ou une punition. Sois sage, autrement tu subiras les conséquences de tes actes. La peur de ne pas être ce que l'on devrait être s'intensifie. Car pour exister au regard des conformistes, il faut leur plaire en étant moulé aux idées certifiées conformes. Ainsi, la majorité aspire à être sublimée pour s'élever au-dessus de la réalité qui se joue, pour proclamer fièrement être celui qui a réussi à s'accomplir. Cependant, un tel accomplissement valorise celui qui a réussi à faire valoir son désir d'idéal. Et celui-là est l'entité accaparée par l'obsession d'améliorer sa condition afin d'atteindre l'état d'être dans lequel on trouve un sentiment de sécurité. Le fait de ne pas se reconnaître tel que l'on est fait que ce qui se joue en soi n'est pas considéré comme étant l'ensemble de soi-même. Il y a dualité. L'oppression et la tyrannie que l'on subit des autres sont alors les mêmes que l'on provoque chez ceux que l'on veut mettre au diapason. De l'entendement que l'on a de la vie sans embûche. Cette activité de faire valoir son confort exclut les modes de vie des autres qui dérangent le sien. La peur vient de la pensée que l'idéal que l'on détient puisse être détruite par celui qui impose la sienne comme étant une réalité à laquelle on doit se soumettre. Quand l'esprit est dans l'attente de ce qui est favorable, il est dépendant de ce qui se passe dans les situations qui émergent. Les faits sont dénigrés pour s'approprier l'idée qui réconforte. C'est tout comme quand on se tourne vers un substitut qui immunise la douloureuse condition. Et l'accoutumance qui se développe propose tout ce qui peut faire oublier le traumatisme que l'on subit. Et cela est destructeur car on s'enferme derrière ces murs de confort en créant la division. On s'y attache en s'isolant avec le privilège que cela pauvoie. Mais ce sentiment de sécurité que l'on cultive cause en soi la peur de perdre ce que l'on détient. Et toute intrusion dans l'état de confort qui se joue, renie ce que la raison propose pour faire revenir à l'esprit égaré. Mais, comme il est attaché à sa zone de confort, tout engagement en dehors de ce connu réconfortant suscite la peur de devoir abandonner le terrain de prédilection que l'on a trouvé pour s'évader de la réalité qui dérange. C'est encore là l'illusion qui prend le dessus sur les faits. La peur a un impact sur soi car ce sont les rêves sur lesquels on s'appuie qui sont attaqués. L'image de soi que l'on a fabriquée, confinée à sa zone sécurisée, est malmenée. De plus, quand l'agressivité de l'autorité vient pour donner la marche à suivre et que cela détruit l'action dans laquelle l'esprit s'est installé afin de construire du bien-être, c'est alors que la souffrance est ressentie. Souffrance qui émerge lors de la perte de l'élément qui procure le sentiment de sécurité que l'on a pu obtenir. Cependant, si tu laisses être ce que tu es et que l'esprit est libre de toute pensée qui propose l'état idéal à atteindre, alors tu es libre de la peur de perdre et de surcroît libre de l'impact que la tyrannie de l'autorité impose en te demandant d'être ce que tu devrais être plutôt que ce que ton désir convoite. Et au moment où le pouvoir sévit et impacte le champ d'action dans lequel se mouvoir, comme tu l'entends, est restreint, alors la seule issue qui reste est celle de se libérer de l'élément qui cause la peur de perdre ses privilèges. Être attaché au but que l'on convoite et n'obtenir que de la déception, est-ce là un esprit lucide, celui qui n'est pas accaparé par l'illusion du désir et qui reste ancré dans les faits et pragmatique et rationnel ? Ainsi, ce que prodigue la peur, c'est la soumission à l'autorité qui se porte garant pour prouvoir ce qui réconforte le vide que l'on tente de remplir. Et c'est cela qui garde l'esprit assujetti à sa dépendance. Mais être présent dans les faits sans se laisser distraire par les appréhensions que l'on se donne de croix et qui accablent la personne que l'on est, alors l'esprit reste impassible à la soumission qui s'impose. Il ne s'implique pas et aucun rôle n'est joué. Le rôle de victime qui se soumet aux peurs doit être abandonné pour garder l'esprit opérationnel. Les mouvements sont peut-être restreints par l'autorité qui dicte la marche à suivre, mais n'étant pas soumis, l'esprit a un champ libre pour mettre en place un monde parallèle imprévisible à tout ce qui se joue. C'est la présence d'esprit non accaparé par la peur qui apporte la perception de ce qui est désordonné. C'est en voyant le rôle qui est joué à cause de la peur de manquer que la futilité que tu te promets d'acquérir peut être abandonnée. C'est alors que tu t'émancipes du joug que l'autorité impose aux esprits soumis à la peur d'être anéantis. C'est cette entité que tu te fabriques afin de te protéger de la peur de ne pas exister comme la norme l'impose qui n'a plus sa place dans la scène. Mais étant libre de l'obligation d'être conforme à la norme prescrite, se manifeste naturellement un esprit libre de toute soumission. L'autorité qui impose meurt d'elle-même car elle est en manque de disciples pour soutenir son pouvoir tyrannique. La révolution, c'est la prise de conscience où l'esprit réalise que la peur est un mensonge qui est cultivé sans que l'on se rende compte de la dégénérescence que cela provoque dans l'esprit. L'élan que l'on a envers la connaissance de soi est un engagement envers soi-même. Le processus se profile dans un élan du cœur comme suit. Puisse la puissance qui est en moi être libre d'opérer dans toute sa grâce et puis-je accepter que mon contrôle n'est pas lieu d'être sur tout ce qui se passe en moi et au-delà de moi. J'accepte de laisser se mouvoir ma vraie nature sans les résistances que je me fais à travers ce que proposent les pensées. Que la vie en abondance coule en moi et établit l'ordre au sein des fonctionnements névrotiques. Je m'adonne maintenant à la vie qui est le souffle en moi. Humblement, je laisse être ce qui est vrai, qui a toujours été et qui sera toujours la source qui anime mon être de joie et de paix. Ce que je veux pour assouvir mes demandes instinctives n'a plus leur raison d'être. J'abandonne ce que je me suis construit pour exister afin de renaître dans le nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501